Ce projet de série est né il y a déjà 9 ans. Dès l'année prochaine, Netflix se lancera à la production d'une nouvelle mini-série consacrée à Bernard Tapie et ses 1000 vies, des années 1960 aux années 1980. Un projet qui refait parler de lui suite au décès de l'homme d'affaires, survenu dimanche 3 octobre 2021. Après un long et douloureux combat contre le cancer, l'ancien patron de l'homme est mort à l'âge de 78 ans. Ses obsèques se tiendront le 8 octobre prochain à Marseille. Cette nouvelle série avait été annoncée dans les pages du magazine Premier au printemps dernier, intitulée Underman, elle est écrite par le réalisateur Tristan Seguela et le romancier Oliver de Mangel. Les abonnés Netflix doivent s'attendre à 6 premiers épisodes de 45 minutes chacun. Le tournage est prévu pour 2022 avec Laurent Lafitte dans le rôle de Bernard Tapie. Le comédien a lui-même eu l'idée de cette série en 2012, alors qu'il partageait le tournage du film 16 ou presque avec Tristan Seguela, on se disait tous les deux qu'il ressemblait incroyablement à Bernard Tapie. Point je lui ai dit à ce moment-là que je voulais travailler sur un projet de fiction consacré au mythe, Bernard Tapie. Et il se trouve que lui aussi, c'était un truc qu'il rêvait de faire, avait expliqué Tristan Seguela à première. Il y a des choses qu'on ne fait pas sauf que la jeunesse de ce projet n'a pas du tout plu au principal intéressé. Peu après l'annonce de cette mini-série lui étant dédiée, Bernard Tapie avait témoigné de son mécontentement lors d'un entretien avec plusieurs médias, dont Nice Matin et France Télévisions, j'étais contre. Si y est-il le fils d'un copain, Tristan Seguela, le fils de Jacques Seguela, note de la rédaction. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n'est pas très bien. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Qu'il y ait des documentaires, si y est-il autre chose, mais emprunter mon nom, si y est-il un peu lourd. Pourtant, à première toujours, Tristan Seguela avait assuré avoir prévenu Bernard Tapie dès que l'idée est venue, il n'a pas cherché à l'empêcher. Pointe-t-il à prise acte et si y est-il tout. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !